Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, l'annonce vient de tomber, le DLC de GTA Online arrivera le 15 décembre, il s'appelle The Contra, donc a priori ça repose sur des contrats, il y a beaucoup de choses assez intéressantes, on va, je vais déjà vous faire un récap un petit peu de ce qu'il y a, vous lire un petit peu toutes ces nouvelles choses avec Dr. Dre, tout ça, bref, on va voir dans quelques instants, également aussi regarder le trailer image par image qui est déjà sur mon logiciel de montage, il est juste ici, on va le regarder frame par frame, donc image par image, vous savez bien, droit d'auteur, je vais pas vous le montrer parce que c'est Norochtar, vont me goûmer, alors, on est sur le site officiel de Rockstar Games bien sûr, et là sur Rockstar Games France, vous pouvez retrouver justement le trailer avec les sous-titres, et je vais vous montrer le trailer avec les sous-titres, comme ça on pourra justement comprendre un peu mieux l'histoire et le déroulement de ce nouveau DLC, donc présentation de The Contra, une nouvelle histoire de GTA Online mettant en vedette Franklin Clinton et ses amis, donc cette fois-ci c'est pas avec Trevor, c'est avec Franklin, il nous manquera plus que dans des futures missions Michael, donc préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Dr. Dre, ainsi que de la nouvelle musique, et bien plus à venir le 15 décembre, donc c'est-à-dire les amis, mardi prochain, enfin mercredi prochain pardon, donc vous avez une petite semaine encore pour faire un peu d'argent, donc c'est plutôt cool. Depuis que lui et ses complices ont renversé le dépôt de l'union, donc déposé-t-il la banque, le célèbre arnaqueur de Los Santos, Franklin Clinton, a pris ses propres mesures, là on voit une magnifique image, qui est très très belle d'ailleurs, qui est vraiment très stylée, donc bienvenue à Franklin Clinton, Franklin Clinton & Partner, donc c'est le nom du truc, une nouvelle agence de solution de célébrité au service de l'élite de Van Hood, à la recherche de solutions aux problèmes de la haute société, Franklin a besoin de deux choses, un partenaire fiable et un client important, et de premier plan, avec votre contrat de longue date avec LS, et le nouvel entrepreneur de cannabis en herbe, Lamar Davis, établissant le lien, vous pouvez être le partenaire qui aide Franklin à faire passer l'entreprise au niveau supérieur, d'accord, on va l'aider dans son business, ça va être cool de voir un peu Franklin en cinématique dans l'online. Pendant ce temps, de l'autre côté de la villa, de la ville pardon, DJ Poe a contacté Franklin au sujet d'un client potentiel passionnant, son ami proche, le Dr Dre, donc que vous connaissez bien sûr, perdu dans la mêlée alors qu'il se rendait à Caillou Perico l'année dernière, il s'avère que le téléphone de Dr Dre n'a pas seulement disparu, il est entre de mauvaises mains, non seulement, pardon, cela, mais le téléphone contient également la propriété la plus en vogue de la ville, une nouvelle musique inédite de Dr Dre lui-même, cela pourrait être la grande rupture dont votre agence a besoin, donc là on voit Dr Dre bien sûr. « Préparez-vous pour une balade sauvage et hilarante à travers Los Santos, des rues méchantes du vieux quartier de Franklin, aux fêtes les plus chaudes de la ville, des manoirs débauchés au bureau du FAB et partout entre les deux, en rejoignant Franklin, les hackers experts Imani Haché, bon la traduction est un peu mauvaise, un chien, l'équipage pour sécuriser les précieuses traces de Dr Dre et les rendre à leur propriétaire légitime, d'accord. On a un nouveau truc, un nouveau pistolet, on le voit ici, on a la Enus Jubilee, donc un peu Rolls 4x4 blindé, là on voit également aussi, je crois que c'est un autre véhicule derrière lui, c'est un Porsche, ça ressemble beaucoup à un Porsche, donc une Comet, The Advancy, donc là ça va être une nouvelle tour et tout, ça va encore coûter une couille les gars. Restez à l'écoute du Rockstar Games, dans les prochains jours, pour plus d'informations sur ce contrat qui arrivera donc le 15 décembre sur GTA Online, y compris les détails d'une nouvelle station de radio électrique de la part d'autres invités très spéciaux, d'énormes mises à jour inédites de l'existant, d'accord, station de radio comprenant une tonne de morceaux exclusifs nouveaux et inédits de Dr Dre et une gamme d'artistes à succès, ainsi que des opportunités supplémentaires pour le travail d'agence, y compris des succès de choix pour les joueurs prêts à se salir les mains, ainsi que de nouvelles armes, véhicules et beaucoup plus, d'accord. Là on a donc le Stun Gun, The Armory, c'est Franklin sur la chaise si je dis pas de bêtises, ouais, la Débauchy Champion, ok, et c'est tout ce qu'on a pour le moment. Bon, on va regarder un peu le trailer, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'images, alors je vais enlever ça, tac tac, et on est parti les amis pour le trailer, donc je vais couper le son, et je vais vous mettre tout ça en plein écran, et je vais le faire avec mon clavier image par image, donc Peggy18, j'espère qu'Rockstar, ils vont pas me strike malgré que je mets le truc image par image, donc on va le regarder, le trailer n'est pas très très long, donc là on voit Franklin avec sa belle petite barbe, sa petite montre, voilà, donc là il accueille le joueur, on revoit un petit peu tous les maillots, tout ça qui sont présents dans la maison de Franklin, les trucs de Los Santos et tout, on connaît, donc voilà, ah là-haut il y a toujours les photos de Franklin avec sa copine et tout, donc là on voit le nom de l'entreprise, on va dire avec le logo également, moi c'est Franklin Clinton, là on voit un peu le bâtiment, comme on le voit justement sur l'image, donc l'agence de Franklin, de célébrité apparemment, comment est-ce que Toto Online, deux contrats, on est d'accord, je suis un escroc qui a réussi, d'accord, donc là on le voit sur son bureau, pied sur le bureau, dans le plus grand des cams, le petit Franklin, là on voit des véhicules, donc a priori ça a l'air d'être basé quand même, là on voit une nouvelle Lambo, là-bas c'est une Lamborghini, là-bas c'est une Ferrari, là c'est la débauchie machin, et là ça ressemble à une Porsche, donc on va voir un peu ce que ça va donner, on voit un peu quand même, là on voit mal, mais il y a quand même d'autres véhicules, donc le 4x4 un peu blindé en genre de Rolls Royce un peu, là il y a deux autres véhicules, le pare-brise retombe vachement, donc généralement je pense qu'il va très certainement y avoir beaucoup plus de super sportifs qu'autre chose, là on a également une nouvelle voiture qui est, qui on voit pas trop, là on en voit des nouvelles, là, là si je dis pas de bêtises, là on les voit, là, tac, celle-là elle est nouvelle, celle-là elle est nouvelle, je pense que celle-là elle est aussi, le 4x4 en limousine on connaît, celle-là qui arrive y est déjà, en fait on va voir une nouvelle version de la zone tourneau un peu, c'est une zone tourneau 2.0 qu'on va avoir, je pense, ça y ressemble, là on voit la petite fête au manoir Playboy je crois, je crois que c'est le manoir Playboy, je suis pas sûr, on voit un peu toutes sortes de voitures qui arrivent, certaines qui sont des nouvelles voitures et d'autres qui vont arriver, d'accord, ça me manque de me salir les mains, là on arrive directement dans DLC Lawrider, là, tac, tac, avec le ghetto, là les petits Lawrider que l'on connaît déjà, donc c'est bien, il réutilise un petit peu ce qu'on a déjà eu auparavant, tu vois, un gros client, donc là ça va être Dr.Drey, que voici, ça va être quand même cool d'être modélisé dans GTA V, donc ça doit être quand même quelque chose, donc là, studio de d'enregistrement pour Dr.Drey, qui est juste ici, les trucs de platine et tout ce qui s'en suit, là je regarde un peu si je vois de nouvelles têtes, Dr.Drey, tout ça, ouais, ok, bon, je suis pas particulièrement fan de Dr.Drey, j'écoute pas vraiment de Rapuesse, donc bon, je peux pas me permettre trop de juger, mais le peu que j'ai écouté, c'est pas quelque chose, c'est pas mon délire, quoi, mais je respecte les amis, donc ok, là ils sont en studio, y'a tout le mood du studio, tac tac, la platine et tout, ok, il se pose, il pose un son, quoi, t'as compris, ah donc là, la marre, l'escroc en herbe, hop, et voilà, là, qu'est-ce qu'il dit à la fin, mes collègues ont dû te parler de moi, d'accord, donc j'imagine Franklin et tout ça, quoi, tac tac, le 15 décembre, boum, bah voilà les petits potes, c'est tout pour cette vidéo, assez rapide, vos avis en commentaire, je vais vous ressortir des vidéos sur les véhicules, on va essayer de faire des trucs de comparatif avec des véhicules qui existent déjà, tu connais un petit peu l'histoire, bah attendez-vous à avoir demain et dans les jours à venir des vidéos qui parlent un petit peu de tout ça, ou je vais essayer de voir si je vois des nouveaux easter eggs, plein de trucs comme ça, vous connaissez, si vous-même vous remarquez des choses, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, c'était Vince, très bonne fin de journée à vous tous, et peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo, ou alors à demain, on verra bien, c'était Vince pour les soins de vous, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz